Bonjour à tous, donc quelques équations logarithmiques d'abord à résoudre. Alors, toute simple, basique, log en base 4 de x égale 9, donc condition d'existence déjà, il faut que x soit strictement positif, ça c'est la condition d'existence, puisqu'une fonction de log, il faut que la variable soit strictement positive. Alors cette équation est équivalente, alors je vais appliquer la fonction réciproque de la fonction log en base 4, c'est à dire la fonction exponentielle de base 4, donc si je l'applique de ce côté-là, je vais le retrouver x directement, et donc la fonction exponentielle de base 4 va donner ici 4 exposant 9, et donc S égale 4 exposant 9. Deuxième équation, c'est une fonction, donc ici, x est en exposant, donc comme son existence, c'est R, il n'y a pas de problème. Et alors là, c'est un peu le contraire de ce qu'il y avait en question 1, puisque là, on a une fonction exponentielle de base 4, et donc la fonction réciproque, c'est sa fonction log en base 4, et donc elle me permet de récupérer x directement sur le membre de gauche, et donc ça va être égal au log en base 4 de 9. Et donc on peut écrire que l'ensemble des solutions, la solution, c'est donc, alors on peut l'écrire avec un log en base 10, puisque c'est le log qu'on a sur la calculatrice, et c'est le log qu'on utilisera en général pour en déduire une valeur, avec l'aide de la calculatrice, donc c'est log de 9 sur log de 4, en appliquant donc la formule de changement de base sur les fonctions logarithme. Donc ici, ensuite, troisième équation, l'inconnu se trouve au niveau de la base, c'est la base du log, et là, donc du coup, il faut à la fois que x soit strictement positif, mais il faut aussi que x soit différent de 1. Pourquoi x doit être différent de 1 ici, et pas dans les autres cas ? Parce que là, x, c'est une base, c'est la base du log, et la base ne peut pas être égale à 1, parce que vous savez que la fonction exponentielle de base 1, c'est 1 exposant x, elle n'a pas de fonction réciproque. Il n'existe pas de fonction log en base 1. D'où le x différent de 1 ici. Donc une fois que j'ai écrit les conditions d'existence, qui sont les conditions d'existence portant sur une base, x est une base ici, et bien on va appliquer la fonction exponentielle de base x, puisque c'est ça la fonction réciproque de log en base x, c'est la fonction exponentielle de base x, ça permet de me retrouver 17 ici, puisque j'applique la fonction log en base x, j'applique la fonction réciproque, qui est la fonction exponentielle de base x, et bien je retrouve 17. Et donc la fonction exponentielle de base x, ça va me donner donc x au cube ici. Et là je tombe sur une nouvelle équation, où là x est la base, donc c'est une fonction de puissance, et donc la fonction réciproque de x au cube, c'est racine cubique de x, ou encore x exposant 1 tiers, donc ça fait 10 exposant 1 tiers, égal x, puisque x au cube, si j'applique l'exposant 1 tiers, je peux multiplier les exposants, et 1 tiers fois 3 ça fera 1, donc x exposant 1, et là je trouve donc la solution, et je peux encore écrire, donc il y a que l'ensemble des solutions, c'est, alors je peux l'écrire de deux façons différentes, pour bien montrer que j'ai compris, c'est la racine cubique, quand j'ai comme ça un exposant 1 sur quelque chose, c'est la racine n-ième, n étant un entier naturel, racine cubique de 17, bon après on peut effectivement, on peut évidemment avoir des exposants de toute nature, fractionnaires, et même nombres réels. Ici donc ln de x égale 23, c'est encore tout simple, on a le x qui est la variable d'un logarithme, donc condition d'existence, il faut que x soit strictement positif, il faut que la variable soit strictement positive, ça c'est la fonction logarithme de base petit e, donc la fonction réciproque, c'est la fonction exponentielle de base e, qui va me permettre d'obtenir x à gauche, et j'applique la fonction exponentielle de base e à 23, ce qui me donne e exposant 23, et donc S égale e exposant 23, c'est assez rapide, alors ici quand on a des fonctions log comme ça, une équation va délogue ici, première condition, d'abord avant toute chose, on fait les conditions d'existence, donc ici le x apparaît en tant que, enfin c'est x moins 1 qui est la variable de la fonction log, donc il faut que x moins 1 soit strictement positif, la variable ici doit être strictement positive, ce qui fait que x doit être strictement plus grand que 1, et il n'y a pas d'autres conditions d'existence, donc on peut l'encadrer, pour bien noter que c'est juste ça qui compte, il faut que, condition d'existence, il faut que x soit strictement plus grand que 1, alors après quand on a une équation comme ça, elle va être des logs, on va essayer d'appliquer la fonction réciproque, ici c'est un log en base 10, donc la fonction réciproque, elle va être la fonction exponentielle de base 10, mais j'ai le 2 ici qui me dérange, il vaut mieux l'enlever, enfin l'enlever, on ne peut pas l'enlever n'importe comment, on va utiliser la formule, en fait le 2 ici, on peut le remettre en exposant sur x moins 1, on a une formule qui dit que log de a exposant b, c'est égal à b fois log de a, donc on va pouvoir écrire que c'est équivalent à log de x moins 1 au carré, alors là on fait pareil, le 2 ici me dérange, je voudrais avoir qu'un seul log ici, donc quand j'appliquerai la fonction exponentielle de base 10, ça va simplifier ici, mais à condition que j'ai ici le log de quelque chose, alors ce quelque chose, il va être obtenu en utilisant les formules des logs, donc là c'est log de 3 au carré, on est d'accord que log de 3 au carré, c'est 2 fois log de 3, ce que j'ai bien ici, et log de moins 1 demi fois log de 9, et bien c'est, on peut faire plus, log de 9 exposant moins 1 demi, d'accord, et donc ça va me donner quoi ça, ça veut dire que log de x moins 1 au carré est égal à, alors une somme de log, c'est égal au log du produit, parce que là encore, j'ai une somme de log, mais si j'applique la fonction exponentielle de base 10, ça fera un produit, je vais obtenir après un produit, parce que ce sera une exponentielle de somme, mais bon, là on a la somme des logarithmes, donc ça va bien en même, je peux dire que c'est la log du produit, somme de logarithmes, c'est le log du produit, et l'équivalent, c'est de dire que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, donc si j'appliquais ici la fonction exponentielle, il faudrait qu'après je fasse le produit de 10, donc je obtiendrai le produit également, enfin bon, je ne vais pas rester très longtemps, là-dessus, on ne va pas rester des heures là-dessus, donc le plus simple, on a une somme de logs, on va dire que c'est le log du produit, tout simplement, d'accord, donc 3 au carré, ça fait 9, et 9 exposants moins 1,5, donc ça ferait donc multiplier par, donc 1, alors à la limite, on peut le laisser comme ça, par 9 exposants moins 1,5, et on sait que produit de 2 puissances de même base, on va pouvoir ajouter les exposants, et 1 moins 1,5, ça fera 1,5, et donc à la ligne suivante, je peux tout simplement écrire que, ça veut dire que x moins 1, au carré est égal à 9, donc 9 exposants 1,5, c'est-à-dire, donc je fais la somme des exposants, produit de 2 puissances de même base, ici c'est comme si j'avais exposant 1, 1 moins 1,5, ça fait 1,5, et 9 exposants 1,5, c'est 3, donc en fait, j'ai x moins 1 au carré, qui est égal à 3, et là on résout ça directement, ça fait x moins 1, on peut même mettre le moins 1 de l'autre côté directement, ça fait x égale, donc moins 1, bon allons doucement, je ne vais pas bouler les étapes, ça fait x moins 1, oui, non, je ne brûle pas les étapes, c'est juste que là, je n'ai pas besoin de mettre le carré, donc ça fait x moins 1 égale, non, je suis fatigué là, x moins 1 au carré est égal à 3, on est bien d'accord, et donc ça fait x moins 1, qui est égal à plus ou moins racine de 3, et ce qui me donne bien, x égale 1 plus ou moins racine de 3, d'accord, et donc l'ensemble des, alors je vérifie ici ma condition d'existence, il ne faut pas oublier avant d'écrire l'ensemble des solutions, de regarder les conditions d'existence, il faut que x soit plus grand que 1, donc il est clair que x égale 1 moins racine de 3, je ne peux pas le prendre, donc il n'y a qu'une solution, c'est 1 plus racine de 3, mais attention, dans les étapes de calcul, il faut bien me montrer que l'équation que vous obtenez ici, a deux solutions, mais les conditions d'existence de départ, font que je ne peux en retenir qu'une seule, et dernière équation, donc, alors ici, on a un exposant, l'exponentiel d'une somme, donc déjà, au niveau des conditions d'existence, quand les exposants sont au, quand le x est au niveau des exposants, il n'y a pas de problème, donc la condition d'existence, c'est grand R, x peut prendre n'importe quelle valeur, alors cette équation peut s'écrire plus simplement, on va pouvoir faire apparaître, on va pouvoir mettre en évidence 4 exposants x, pourquoi ? parce que 4 exposants x plus 3, c'est 4 exposants x fois 4 exposants 3, retenez bien la phrase, l'exponentiel d'une somme, c'est le produit des exponentiels, d'accord ? et plus 36, alors 36 fois 1 sur 4 exposants moins x, donc c'est 36 fois 4 exposants x, égale 200, donc là on voit apparaître, c'est la somme de deux termes, mais dans ces termes, il y a à chaque fois 4 exposants x, ce que je peux mettre en évidence, donc ça fait 4 exposants x, multiplié par 4 au cube, donc 4 au cube, c'est 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 64, plus 36, égale 200, et donc 4 exposants x, va être égal à 200, divisé par 100, puisque 64 plus 36, ça fait 100, je divise par 100 de chaque côté, ça me permet d'isoler 4 exposants x, alors là, j'ai une fonction, je retrouve une fonction, donc, basique, 4 exposants x, la fonction réciproque, c'est log en base 4, donc ça va me permettre de retrouver x à droite, à gauche, pardon, et donc c'est log en base 4 de 2, et si je n'ai pas de calculatrice, le log en base 4 de 2, c'est aussi le log en base 4 de 4 exposants à 1 demi, puisque la racine carrée de 4, c'est 2, et donc ça va être égal, x va être donc 4 égale à 1 demi, 1 demi, c'est dans les conditions d'existence, donc l'ensemble des solutions, c'est une seule solution, 1 demi, voilà, donc là, on a résolu les équations, on passe au dérivé, donc ici, on a la fonction exponentielle de x carré, fonction exponentielle de base e, donc e exposant x carré, dont il faut calculer la dérivée, on est bien d'accord que la dernière fonction que j'utilise, c'est la fonction f de x égale e exposant x, sa dérivée, c'est elle-même, ça on le sait, donc du coup, ici, ça va me donner e exposant x carré, et donc, en fait, la formule, la formule à connaître parfaitement, je peux aller doucement ici, donc si vous voulez, ce que je dois calculer ici, c'est f de x carré, c'est la dérivée de f de x carré, parce qu'il suffit, je remplace x par x carré pour obtenir ce qu'il y a dans la parenthèse ici, et donc, je sais, la formule, c'est égal à f prime de x carré, fois la dérivée de x carré, la dérivée de ce qu'il y a à la place de x, et donc, la dérivée de f prime de x c'est e de x, donc f prime de x carré, c'est e de x carré, donc ça fait e de x carré, et la dérivée de x carré, c'est 2x, et voilà, j'ai terminé. Voilà donc la première dérivée, passons à la deuxième, donc je vais régrandir un peu ici, voilà, je vais descendre, alors la dérivée de ln, logarithme et périen, de x exposant moins 1, alors, x exposant moins 1, souvent le plus simple, c'est d'utiliser donc la formule qui me dit que quand j'ai un log d'une puissance, l'exposant je peux le mettre devant, donc c'est moins ln de x prime, c'est la dérivée de ce truc là, et donc ça je sais que quand j'ai un nombre constant fois une fonction, et que je cherche la dérivée, je peux sortir le nombre constant de la dérivée, donc c'est moins une fois fois la dérivée de ln de x, et là on a directement un résultat qui est moins 1 sur x. On peut aussi appliquer les fonctions réciproques, la dernière fonction que j'utilise c'est f de x égale ln de x, la dérivée, on est d'accord que c'est 1 sur x, donc j'aurais très bien pu dire que c'était égal à 1 sur x exposant moins 1, donc je applique la dérivée, mais pas à x, à x moins 1, et comme je n'applique pas x à x moins 1, il faut que je calculis la dérivée de x moins 1, il faut que je multiplie par la dérivée de x moins 1. 1 sur x moins 1, c'est tout simplement x, et la dérivée de x exposant moins 1, x exposant moins 1 c'est 1 sur x, on sait que la dérivée c'est moins 1, donc il faut multiplier par moins 1 sur x carré, et là encore, x et x carré, je vais pouvoir diviser par x en haut et en bas, donc il y a des x qui se simplifient, ça fait bien moins 1 sur x, je retrouve bien le même résultat. Le suivant, log de 3x, là la fonction, donc la dernière fonction qu'on applique, c'est la fonction log en base 10, donc la dérivée de la fonction log en base 10, ça va être 1 sur x fois ln de 10, puisque la base c'est 10, d'accord, donc la dérivée de log en base 10 de x, c'est 1 sur x fois ln de 10, d'accord, et alors ça va me donner quoi ici, et bien j'applique la dérivée de log, mais pas avec la variable x, avec la variable 3x, donc ça va donner 1 sur 3x fois ln de 10, 3 fois x, donc fois ln de 10, fois la dérivée de 3x, et donc ça va me donner 3, la dérivée de 3x c'est 3, sur 3 fois x fois ln de 10, et les 3 se simplifient, ça va donner 1 sur x fois ln de 10. On passe à la dérivée suivante, donc 2 exposants racine carré de x prime, alors la dernière fonction que j'applique, c'est la fonction 2 exposants x, on est bien d'accord si je remplace x par racine carré de x, j'obtiens ce que j'ai là, et alors la dérivée de cette fonction là, c'est 2 exposants x fois ln de 2, puisque la base c'est 2, et donc ça va me donner quoi ? Ça va me donner 2 racines carré de x, puisque f prime de 2 racines carré de x, il faut que je remplace, f prime de racine carré de x, ça ça va être f de racine carré de x, je vais remplacer x par racine carré de x, donc ici je remplace x par racine carré de x, j'obtiens 2 racines carré de x fois ln de 2, donc ça c'est f prime de racine carré de x fois la dérivée de racine carré de x, puisque je n'ai pas x, c'est chez racine carré de x, d'accord ? x est remplacé par racine carré de x dans la dérivée, et alors ça va donner quoi ça ? La dérivée de racine carré de x c'est 1 sur 2 racines carré de x, donc ça fait 2 exposants racines carré de x, alors faites attention de bien mettre les exposants en haut, ne pas confondre 2 exposants racines carré de x, ça va être 2 fois racines carré de x, alors la dérivée de 1 sur racine carré de x c'est 1 sur 2 racines carré de x, donc il y a 2 fois racines carré de x qui apparaît en bas, et je ne peux évidemment pas simplifier les deux, puisque ce n'est pas le même exposant, on est bien d'accord, voilà donc le résultat est ici, et alors ici 2 exposants x au cube, donc la dernière fonction que j'applique ici, faites attention, c'est l'au cube, c'est f de x égale x au cube, et quand je vais remplacer x par 2 exposants x, j'aurai bien ce que j'ai dans la parenthèse ici, la dérivée de, c'est 3 fois x carré, et donc évidemment je vais commencer par écrire 3 fois x carré, sauf qu'à la place de x je vais mettre 2 exposants x, et le tout au carré évidemment, et comme j'ai 2 exposants x et pas x, je dérive par 2 exposants x, je multiplie par la dérivée de 2 exposants x, et donc ça fait 3 fois 2 exposants x au carré, fois la dérivée de 2 exposants x, c'est 2 exposants x fois ln de 2, alors là je peux, j'ai 2 exposants x au carré fois 2 exposants x, ça nous fait 2 exposants x au cube, fois ln de 2, alors je peux aussi, puissant d'une puissance, je peux multiplier les exposants, je peux aussi dire que c'est 3 fois 2 exposants 3 fois x, fois ln de 2, et là encore, voilà, je ne peux rien faire de plus, de plus, enfin si, j'aurais pu très bien ici déjà d'emblée simplifier la puissance d'une puissance, c'est dire que ça c'est aussi égal à 2 exposants 3x, prime, d'accord, et là ça aurait été, donc du coup là, la fonction, la dernière fonction que j'applique, c'est plus la fonction x au cube, c'est la fonction 2 exposants x, la dérivée c'est 2 exposants 3x, fois ln de 2, fois, évidemment comme je n'ai pas x, j'ai 3x, 3x prime, et je retrouve directement, donc, ce que je viens d'obtenir ici, c'est à dire 3x, la dérivée de 3x c'est 3, c'est le 3 que j'avais ici, et alors, 2 exposants 3x, fois ln de 2, on retrouve la même chose, et c'est plus rapide, donc on aurait eu intérêt ici, à simplifier, à multiplier directement les exposants, ça aurait été beaucoup plus simple. La dernière, c'est en fait la dérivée d'un quotient d'une fonction, enfin, la dérivée d'un quotient, donc de 2 fonctions, et alors, ça va être égal à e2x prime, fois x carré, moins, e2x, fois x carré, prime, divisé par x au carré, le tout encore au carré. Donc ça c'est la formule, f prime fois g, moins f fois g prime, divisé par g au carré. Et donc ça va donner quoi ? La dérivée d'e2x, on sait que c'est e2x, fois x carré, moins e exposant x, fois 2x, le tout divisé par x exposant 4. Alors, ne cherchez pas à simplifier ici, directement, puisque, on pourrait, mais à condition de casser la somme, s'il y a une somme, où on peut mettre aussi e exposant x en évidence, et on peut sortir un x ici, enfin, je vais le faire en deux fois, je peux mettre e exposant x, fois x en évidence d'ailleurs, on peut le faire une seule fois, et alors ça va me donner x, moins 2, d'accord ? Quand je multiplie e2x, fois x, par x, j'obtiens bien e2x, fois x carré, et quand je multiplie e2x, fois x, par moins 2, j'obtiens bien ici, moins 2x, fois e exposant x. Et en bas, toujours x exposant 4, et là, je vais pouvoir maintenant, comme j'ai un produit au numérateur, je vais pouvoir effectivement simplifier le x d'en haut, et passer à un x au cube ici, et donc ça fait e2x, fois x, moins 2, sur x au cube. Voilà, donc pour cette cinquième, cette sixième dérivée en fait, ça c'était la dérivée numéro 6. On a presque terminé, on passe aux limites, il y a trois limites à calculer, donc limite quand x t'envers moins l'infini, de 3 exposants x carré, donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le x par moins l'infini, donc ça fait 3 exposants moins l'infini au carré, donc ça fait 3 exposants plus l'infini, il faut comprendre cette notation, comme étant la limite de 3 exposants x, quand x t'envers plus l'infini, d'accord ? Et ça on sait que ça fait plus l'infini, la fonction exponentielle de base 3, est une fonction croissante, et donc si x t'envers plus l'infini, je pars vers la droite, et le y monte. Ici, donc ça va donner 0,5, sur le même principe, exposant 2 moins l'infini, pardon, et 2 moins l'infini, c'est moins l'infini, moins un très grand nombre, qu'on ajoute 2 ou pas, ça ne change pas grand chose, le nombre tendra vers l'infini, donc ça fait 0,5 exposant moins l'infini, donc pour calculer la limite de cette expression, il faut avoir en tête à quoi ressemble la fonction exponentielle, quand la base est plus petite que 1, donc la fonction exponentielle, elle a toujours l'axe des abscisses comme asymptote, on a toujours quelque chose de positif ici, qui est défini pour toutes les valeurs de x, donc moins l'infini plus l'infini, et on sait qu'au niveau de l'axe des y, elle passe par le point y égale 1, quand x égale 0, et donc la fonction exponentielle, si je change de couleur, avec une base donc plus petite que 1, elle va être décroissante, elle va ressembler à ça, et alors donc je peux en déduire, en regardant donc maintenant le graphique, quand x tend vers moins l'infini, donc le point part vers la gauche, et son y monte, et donc ici j'ai plus l'infini, d'accord, si j'avais eu plus l'infini, la limite de la fonction exponentielle, quand la base est plus petite que 1, c'est 0+, et alors ici limite, quand il c'est un plus fini, de logarithme néperien de x sur x, alors ln de x, je sais que c'est, donc je remplace x par plus l'infini, dans un premier temps je fais ça comme ça, donc ça fait ln de plus l'infini, sur plus l'infini au carré, ln de plus l'infini, la fonction logarithme néperien, la fonction log, donc en base e, une base plus grande que 1, donc elle est croissante, et donc elle s'attend vers plus l'infini, et plus l'infini au carré, et bien ça fait plus l'infini, et là j'ai une forme indéterminée, et donc on fait appel à la règle de l'hospital, donc on écrit un grand H ici, pour bien montrer qu'on utilise l'hospital, et on va dire que ça est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, la dérivée de ln de x, c'est à dire 1 sur x, divisé par la dérivée de x carré, c'est à dire 2x, et là vous voyez bien, on ne calcule pas la dérivée du quotient, on fait, on calcule les dérivées séparément, au numérateur et au dénominateur, alors ça, ça fait quoi ? ça fait donc 1 sur x divisé, multiplié par 1 sur 2x, donc écrivons-le, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x fois 1 sur 2x, d'accord, et donc ça va nous donner 1 sur 2 fois plus l'infini au carré, puisque on aura du x au carré, donc du plus l'infini au carré, ça reste du plus l'infini, donc ça fait du 1 sur plus l'infini, ça fait du 0 plus, voilà, et ainsi s'achève donc, cette petite interrogation de rattrapage. Je vous remercie de votre attention. Merci.